Bonjour à vous tous, je me présente Megan Scott, facilitatrice d'inclusion avec les services d'inclusion pour jeunes enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'apprentissage de la propriété et partager des astuces pour appuyer ce jeu-là. Les enfants ont plusieurs différents besoins, donc tenez compte que ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Si votre enfant nécessite un soutien additionnel, veuillez vous mettre en contact avec votre ergothérapeute, consultant de ressources ou spécialiste en développement. Si vous commencez à penser à aborder l'apprentissage de la propriété avec votre enfant, soyez conscient de leur niveau de développement plutôt que leur âge chronologique. Déterminez si votre enfant démontre des signes qu'il est prêt. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que votre enfant montre de l'intérêt à utiliser la toilette ou porter des sous-vêtements? Est-il capable de suivre des instructions simples comme viens ici et assois-toi? Est-il capable de communiquer lorsqu'il doit aller ou lorsqu'il est salle? Est-il capable de s'habiller et de se déshabiller? Sinon, est-il prêt à apprendre? Est-ce que votre enfant est capable de garder leur couche sèche pour jusqu'à deux heures ou est-ce qu'il a déjà fait pipi sur la toilette? Votre enfant n'est pas obligé de démontrer tous ses signes, mais une tendance peut indiquer quand c'est un bon temps de commencer l'apprentissage de la propriété. Si votre enfant ne démontre pas encore ses signes, utilisez le modelage et le jeu afin de commencer à l'exposer au toilettage et de lui présenter les petites étapes comme lever le pantalon, serrer la chasse d'eau et se laver les mains. Modelez la routine avant et après un à trois activités quotidiennes qui se produisent naturellement, comme les heures de repos et les sorties à l'extérieur. Au fur et à mesure que votre enfant devient plus confortable, augmentez les opportunités d'exposition. Ces introductions permettent à votre enfant de se familiariser et de développer des associations positives avec le toilettage avant de plonger dans la routine. Rappelez-vous que chaque enfant est différente. Profitez du processus et suivez l'exemple de votre enfant. Maintenant, considérez votre environnement. Une toilette accessible appuie votre enfant à être plus indépendant. Si vous passez la majorité de votre temps sur l'étage principal, la toilette sur ce niveau est probablement l'endroit idéal pour commencer. Prochainement, considérez les besoins développementaux de votre enfant. Quels outils vont t'aider à les soutenir? Est-ce qu'il utilisera un siège de toilette pour enfants? Assurez-vous que votre enfant puisse s'asseoir confortablement. Leurs pieds devraient se reposer à plat sur le sol ou sur un escabeau. Des visuels peuvent appuyer votre enfant à savoir les prochaines étapes dans la séquence du toilettage, de suivre les étapes et comprendre les attentes plus facilement lorsqu'il développe ses compétences et son autonomie. Une fois que vous avez préparé la salle de toilette, comment allez-vous l'utiliser? Vous l'enseignez. Et comment allez-vous l'enseigner? Vous modelez et enseignez la routine par le jeu. Lisez des livres, chantez des chansons et jouez avec votre enfant de manière à connecter le toilettage. Parlez de la routine lors des activités quotidiennes et même lorsque vous regardez leur émission de télé préférée. Afin d'atteindre des succès avec nos enfants, nous devons aller à leur rencontre. Si votre enfant est résistant ou mal à l'aise, songez à quelle partie de la routine sont plus difficiles pour lui et continuez à vous concentrer sur l'exposition graduelle. L'objectif est d'assurer que votre enfant se sent en sécurité et en confiance lors de l'apprentissage de la propreté. Quand vous êtes prêt à enseigner les attentes, faites un plan. Quand allez-vous commencer? Soyez conscient du moment propice. Évitez d'entamer l'apprentissage de la propreté lors des gros changements comme un voyage, un déménagement, un message d'un frère ou une sœur ou la transition du berceau au lit. À quoi ressemblera la routine? Assurez que tous les adultes dans la vie de votre enfant seront constants et capables de suivre quoi que vous décidez. Ça prend au moins trois semaines pour créer une habitude. Donc, planifiez votre routine et tentez le coup en vous rappelant que la conscience est la clé. Peut-être que votre routine ressemble à celle-ci. Chaque heure, ou à peu près, c'est le temps d'aller à la toilette. Donnez à votre enfant un avertissement préalable de cinq minutes pour éviter les surprises. Après, quand c'est le temps d'aller, communiquez cela dans ton langage corporel et la tonalité de ta voix. Appuyez la transition à la salle de toilette en offrant de l'attention positive tout au long du processus. Considérez les intérêts de votre enfant et décidez comment vous allez faire de cela une expérience positive. Vous pouvez chanter des chansons, lire des livres et utiliser des marionnettes ou jouer pour manipuler. Soyez engagé et utilisez le langage approprié, nommant pipi, caca, toilette. Renforcez vos enfants en décrivant leur effort. Par exemple, en souriant, vous pourriez dire « Tu t'es assis sur la toilette! Bravo! » et tapez les mains ou donner un coup de pouce en le disant. Accueillez les accidents. Les accidents nous présentent une occasion d'apprentissage. Plusieurs enfants sont mal à l'aise quand ils sont sales ou mouillés, ce qui peut les appuyer à encore plus vouloir utiliser la toilette. Soyez constant dans ce que votre enfant portera au cours de la journée, soit couche ou sous-vêtement. S'il est souvent sec lors de la journée, même où ils sont nés le soir, vous pourriez considérer un protège-matelope ou une couche la main. Quand et comment longtemps ça prend à atteindre la propreté dépend sur les succès que vous réalisez ensemble avec le temps. C'est un processus qui se fait par étapes. Les selles et la propreté le soir arrivent souvent plus tard. Rappelez-vous que la pratique est la main du succès. Donc, pratiquez les attentes avec votre enfant et n'oubliez pas d'être patient. Le toilettage est une tâche complexe composée de plusieurs petites étapes. Décomposez la routine et continuez à enseigner les étapes individuelles lorsque les opportunités se présentent. Bien que cette expérience est assez haut et assez bas, rappelez-vous qu'avant tout, l'objectif est de présenter votre enfant avec un climat propice à l'apprentissage. Comme le dit si bien Dr. Ross Green, les enfants réussissent bien s'ils le peuvent. S'ils ne peuvent pas, c'est à nous de comprendre le pourquoi afin de pouvoir les aider. Rappelez-vous, nous apprenons tous les uns des autres et c'est en forgeant que nous devenons forgeurs. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...